Les PFR Rocket Teams, c'est à peu près 230 étudiants sur l'année qui travaillent sur des fusées, en trois projets distincts. Formation, compétition et innovation. On a pu proposer un peu plus de 450 crédits pendant des projets de semestre et bachelor. Et puis chaque étudiant s'investit à peu près 20 heures par semaine. On a des gens qui se donnent plus ou moins, mais en moyenne c'est 20 heures par semaine. Le but c'est d'aider les ingénieurs à être formés en poursuivant un projet technique du début à la fin, depuis la conception jusqu'à la production et les tests. Et puis évidemment finir avec un lancement de fusées, en partie lors d'une compétition internationale aux Etats-Unis et au Portugal, et essayer de les gagner. Du 18 au 20 juin passé, on a eu notre compétition américaine, donc elle était virtuelle cette année, mais on a quand même pu se retrouver tous ensemble et suivre les conférences et la remise des prix en direct. Et on est très fiers de pouvoir dire qu'on a gagné plusieurs prix, des deuxièmes places et une mention honorable pour notre expérience scientifique. Alors la fusée Bellalui 2, c'est une fusée avec un moteur hybride qui est conçu par les étudiants. Un moteur hybride, ça veut dire qu'il y a une partie qui est liquide, donc c'est un fluide qui est mise dans le moteur avec un grain solide, qui permet de pousser la fusée à une vitesse de 830 km heure à 10 000 pieds, donc plus de 3 km. Cette fusée, elle fait presque 3,40 m, un diamètre de 156 mm et la structure est faite de composites d'aluminium, et toutes les pièces sont conçues par les étudiants. Alors habituellement, c'est une compétition qui se passe au Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, dans le désert, avec presque 150 équipes, donc des milliers d'étudiants qui se réunissent autour de la passion du spatial pour faire lancer leur fusée et juger sur leur documentation. Cette année, c'était bien sûr en virtuel à cause de la pandémie, et donc c'était très axé documentation et technique. On a rendu un rapport de 1623 pages et on a été placé deuxième dans notre catégorie pour l'effort et la qualité du design. Alors la Rocket Team, ça s'adresse à vraiment tous les étudiants de l'EPFL. Il y a le projet de formation qui s'adresse aux étudiants de début de bachelor, qui veulent faire un premier pas dans la technique et apprendre des choses. Il y a le projet compétition, qui est le projet historique de l'association, où le but est vraiment d'aller au plus loin possible en tant qu'étudiant ingénieur, participer à une compétition. En octobre, il y aura Cello Portugal avec l'équipe de cette année. Et ensuite, il y a le projet innovation, qui s'adresse plutôt aux étudiants de master, très intéressants de contrôle. Et donc dans ces trois projets-là, il y a évidemment des projets crédités à l'EPFL, qu'ils sont en train de définir, pour répondre aux objectifs techniques qui seront de développer un moteur qui nous permet d'aller trois fois plus haut, et la structure qui va autour, potentiellement supersonique. Donc beaucoup de défis, beaucoup d'innovations et beaucoup de fun.